Et je vais donner la parole pour 4 minutes au rapporteur, M. Depré. M. le Président, chers collègues, en matière d'estimation des recettes et des dépenses du Parlement pour l'année 2016, la Commission des budgets a voulu dès le début insister sur la nécessité de s'inscrire dans le contexte général de la rigueur budgétaire qui prévaut dans tous nos pays et donc de proposer un projet de budget 2016 réaliste, certes, mais très serré sur le plan de l'augmentation des crédits. C'est ainsi que, dès le début, nous avons convenu, primo, que le budget du Parlement européen pour 2016 devait se situer sous la barre des 20% de la totalité des dépenses administratives de l'Union. Deuxièmement, que l'accroissement des crédits courants de fonctionnement par rapport à 2015 ne devait pas dépasser 1,6%. Il convient toutefois d'ajouter que les attaques terroristes meurtrières de ces derniers mois et plus généralement la persistance et non l'aggravation de ces menaces nous ont conduit à réserver une place tout à fait particulière à la problématique de la sécurité. C'est ainsi qu'au-delà des 1,6% d'accroissement du budget courant, nous avons décidé la création d'une dotation exceptionnelle de 15 millions d'euros pour renforcer, en particulier à Bruxelles, la sécurité des bâtiments du Parlement européen et pour affecter également une part significative des crédits à la cybersécurité dont tous les experts s'accordent à dire qu'au Parlement européen, ce renforcement est à la fois nécessaire et urgent. Une fois ce cadre général fixé, nous nous sommes concentrés sur les priorités opérationnelles à mettre en œuvre pour 2016 et en réalité, nous sommes tombés sur la nécessité de renforcer une priorité unique, à savoir le renforcement des moyens financiers devant nous permettre de mieux effectuer notre travail de parlementaire. Vous le savez tous, depuis le traité de Lisbonne, nous avons des pouvoirs considérablement renforcés en matière légistique. Un effort important a déjà été fait pour renforcer le staff des commissions parlementaires en matière de législation, mais nous restons trop peu armés pour exercer un contrôle réel sur les actes délégués et sur les actes d'exécution qui découlent directement de notre activité législative. D'où plusieurs mesures que nous avons proposées et sur lesquelles nous sommes tombés d'accord avec le Conseil. Première mesure, le renforcement à concurrence de 20 postes nouveaux du secrétariat des commissions parlementaires qui doivent exercer un contrôle sur un grand nombre d'actes délégués ou d'actes d'exécution ou de programmes à déclinaison multiple. Deuxième mesure, une demande adressée au bureau qui l'a acceptée d'élaborer et de mettre en œuvre une nouvelle réglementation pour assurer un meilleur équilibre entre les assistants accrédités et les assistants locaux. Il est évident en effet, aux yeux de toutes les personnes de bonne foi, que les assistants accrédités sont essentiels pour permettre à un parlementaire européen d'effectuer efficacement son travail de co-législateur et de contrôle de l'exécutif. Troisième mesure, parallèlement à la mesure que je viens d'indiquer, il a également été décidé, à la demande de certains groupes politiques et ultérieurement du bureau, de procéder à une augmentation de ce qu'il est convenu d'appeler l'indemnité de secrétariat. Cette mesure, contrairement à la précédente, n'a pas fait l'objet d'un large consensus. Certains groupes politiques et certains collègues à titre individuel ne l'ont jugé ni opportune ni nécessaire. D'autres, au contraire, en sont partisans rappelant que cette indemnité n'a pas été adaptée depuis 2011, alors que le traitement des collaborateurs les plus qualifiés mérite d'être valorisé et qu'il convient par ailleurs d'augmenter le nombre d'assistants accrédités. Et l'accord qui est finalement intervenu entre le bureau et la commission des budgets à ce sujet repose explicitement sur un postulat très clair. Les crédits nécessaires pour financer cette exécution ne seront libérés qu'après qu'une nouvelle réglementation satisfaisante aura été élaborée par le bureau en vue de renforcer le nombre d'assistants accrédités et de mieux contrôler les assistants locaux en limitant leur nombre. Quatrième mesure, et j'en aurai terminé, M. le Président. L'appréciation de la performance d'un parlementaire n'est pas seulement ni d'abord une question de quantité, mais de qualité, c'est-à-dire de contenu. Et les systèmes actuels de ranking des parlementaires ont fâcheusement pour effet d'entraîner certaines dérives auxquelles il convient de mettre fin. C'est ainsi que le bureau et la commission des budgets se sont mis d'accord pour demander à la conférence des présidents de veiller à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation en matière de questions écrites qui mette fin à l'inflation incroyable de celles-ci dont l'intérêt, dans de trop nombreux cas, est faible, sinon nul. Tenant compte du cadre général et des priorités que je viens de rappeler, le bureau et la commission des budgets se sont finalement mis d'accord pour réduire de 11,822,000 euros les estimations initiales du bureau. Et nous avons reporté à l'automne l'examen de la politique immobilière et des modalités de financement du cadre. Je conclue, M. le Président. Merci aux collègues, en particulier aux châteaux des autres groupes politiques. Merci au personnel du secrétariat de la commission qui a fait un travail remarquable. et merci aux collaborateurs des groupes politiques pour leur aide. Merci, Président. Merci aux rapporteurs aussi. Merci bien pour cette présentation extensive. Nous allons écouter les orateurs des groupes politiques. Le premier, c'est Paul Rubic pour le PPE, pour deux minutes. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier M. Depré. Nous avons négé M. Depré.